Salut les élèves et bienvenue à cette séance pour la troisième année secondaire, section de sociologie et économie. Dans ce chapitre de mathématiques, fonction des sciences économiques et sociales, on va voir la partie concernant l'offre, demande, élasticité de la demande et l'amortissement. Nous avons déjà vu que ce chapitre est composé de trois parties. La première partie concernant les fonctions de coût, revenu et profit est la partie que vous avez déjà vue dans les séances 1 et 2. La deuxième partie de ce chapitre concerne les fonctions d'offre et de demande, la fonction de revenu et l'élasticité de la demande et la troisième partie concerne l'amortissement d'un actif. Dans cette séance, nous allons détailler les deuxièmes et troisièmes parties. A la fin de cette séance, vous serez capable de calculer la demande et l'offre d'un produit pour un prix unitaire donné, déterminer le prix d'équilibre et la quantité associée à ce prix, déterminer l'élasticité de la demande, c'est la fonction E de X par rapport au prix unitaire X, étudier l'élasticité de la demande d'un certain prix et interpréter le résultat obtenu économiquement, et à la fin, on va calculer la dépréciation d'un actif, sa dépréciation annuelle et sa dépréciation et sa valeur après T, année de service. Commençons par les fonctions d'offre et de demande. Dans cette section, on note P le prix unitaire d'un produit et ça signifie que c'est le prix d'une unité, non pas d'un article ou d'un objet. Alors, on sait qu'une unité, parfois, est formée de plusieurs objets, plusieurs articles. Donc, P ici, c'est le prix d'une unité, non pas le prix d'un objet. La fonction de demande, c'est la fonction qui considère la quantité achetée. Alors, la quantité achetée représente la demande. C'est une fonction du prix unitaire, donc on note D de P. C'est la fonction de la demande. C'est quoi l'offre? L'offre d'un produit est la quantité assurée par les producteurs sur le marché. Donc, c'est la quantité distribuée par les producteurs sur le marché, non pas la quantité achetée. C'est toute la quantité distribuée. C'est aussi une fonction du prix unitaire et on note S de P. Quelques remarques importantes. Habituellement, lorsque le prix augmente, la fonction de demande reste décroissante, tandis que la fonction d'offre croît. Et pourquoi ça? Quand le prix augmente, on achète l'article moins. Alors, la demande reste décroissante puisque la demande représente la quantité achetée. Tandis que la fonction d'offre croît, c'est la fonction distribuée, c'est la quantité distribuée. Par suite, si j'achète moins, la quantité distribuée augmente ou bien reste au marché. Alors, la fonction d'offre croît. Une autre remarque, si pour une valeur P0 du prix unitaire, la demande est égale à l'offre, alors le marché est en équilibre. Alors, si la quantité distribuée est complètement vendue, on dit que le marché est en équilibre. Dans ce cas, P0, ce prix, sera le prix d'équilibre et D de P0 sera égal à S de P0. Alors, l'offre et la demande seront toutes les deux égales et cette quantité s'appelle la quantité d'équilibre. Regardons cette figure ensemble. La fonction en vert, c'est la fonction de demande et la fonction en bleu, c'est la fonction de l'offre, S de P. Le point d'intersection, c'est le point d'équilibre. Notons que la fonction de demande est décroissante quand X augmente. Alors, quand le prix augmente, la fonction de demande est une fonction décroissante, tandis que la fonction d'offre est une fonction croissante. Les deux fonctions se rencontrent en un point qui s'appelle le point d'équilibre. Les coordonnées de ce point sont 2, 3. Alors, pour un prix de 2, la quantité sera 3. En ce point, le marché est en équilibre puisque la fonction de demande et la fonction d'offre sont égales. Les deux droits intersectent en ce point. Le prix d'équilibre est 2. En livre monétaire, la quantité d'équilibre est 3 unités. C'est un exemple, le programme hebdomadaire ou bien par semaine de la demande et l'offre d'une poisson gazeuse à des prix différents, entre 1$ et 5$, est représenté dans le tableau ci-dessous. Regardez, j'ai le prix en dollars, j'ai la quantité offerte ou bien distribuée et j'ai la quantité demandée. Pour un prix de 1$, la quantité offerte est 600, tandis que la quantité demandée est 1 400, les deux quantités ne sont pas égales. Remarquons que pour un prix de 3$, la quantité offerte et la quantité demandée seront égales, 1000 unités. Donc, c'est le prix qui assure l'équilibre du marché. Par suite, le marché sera en équilibre pour un prix de 3$ pour chaque boisson gazeuse. Et pourquoi ça? Puisque la quantité offerte et la quantité demandée sont égales. Pour ce prix, la demande de boisson par les étudiants est égale à l'offre. Alors, le marché sera en équilibre. Alors, toute la quantité distribuée sera vendue. C'est pour cela qu'on dit que le marché sera en équilibre. 1000 boissons seront offertes pour un prix de 3$ chacune et 1000 boissons seront achetées. Il n'y aura pas d'excès dans la demande ni dans l'offre. Et le prix d'équilibre, c'est 3$. Voici une interprétation graphique. Les données du tableau précédent sont représentées. J'ai la droite en bleu, c'est la droite représentant la fonction de demande. Et la droite en rouge, c'est la fonction de l'offre. Les deux droites interceptent pour un prix de 3$ et pour une quantité de 1000 unités. Le marché est en équilibre en ce point de rencontre. Des deux droites pour un prix de 3$. Par suite, le prix d'équilibre est 3$. C'est l'abscisse du point d'intersection. Et la quantité d'équilibre et 1000 boissons, c'est quoi? C'est l'ordonnée du point d'intersection. Une interprétation algébrique. La fonction de la demande de cette boisson peut être donnée par D de P égale à moins 200 P plus 1600. Et la fonction d'offre peut être donnée par S de P égale à 200 P plus 400. où P est le prix en dollars. Alors, j'ai les deux fonctions, la fonction de demande et la fonction de l'offre. Question. Résoudre l'équation D de P égale à S de P et déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre correspondante à ce prix. Si je résous l'équation D de P égale à S de P, alors je cherche à trouver les valeurs de P pour lesquelles le demande et l'offre sont égaux. Alors, je résous algébriquement, je remplace chaque fonction d'après les données. Connue à part, inconnue à part, j'obtiens P égale à 3. Par suite, le prix d'équilibre c'est P qui est égale à 3. Et si je veux trouver la quantité d'équilibre, je remplace P par 3 dans l'une des deux fonctions, puisque les deux fonctions donnent la même valeur, j'obtiens 1000 boissons. Alors, c'est lié au point d'intersection que nous avons déjà vu graphiquement. Les coordonnées étaient 3 dollars et 1000 boissons. C'est la même chose, mais maintenant c'est une interprétation algébrique. Définition de l'élasticité de la demande C'est quoi l'élasticité de la demande? D'abord, on doit savoir que sous les conditions normales, un changement dans le prix d'un produit affecte sa demande. Si on veut acheter un produit, on cherche d'abord à savoir son prix. Si on remarque que le prix de ce produit a augmenté, parfois on ne l'achète plus. Par contre, si on remarque qu'un article est moins cher que son prix régulier, on l'achète de plus. Par suite, ce changement et cette réponse de la demande après un changement dans le prix est appelée l'élasticité de la demande. Alors, l'élasticité veut dire une sensitivité ou bien une réponse, légère ou bien grande, de la demande après un changement du prix. Par définition, l'élasticité de la demande est un principe économique qui mesure le degré de changement de la quantité demandée qui provient d'un changement dans le prix. Elle mesure combien la demande réagit avec un changement du prix d'un produit donné. Comment je peux calculer l'élasticité? C'est une fonction par rapport au prix unitaire et cette fonction est définie par E de P égale à P multiplié par D prime de P sur D de P où D prime est la dérivée de la fonction de demande. Les deux fonctions D de P et D prime de P sont des fonctions par rapport au prix unitaire P. On remarque trois cas ici. Si E de P0 est inférieure à moins 1, on dit que la demande est élastique pour le prix P0. Si E de P0 est égale à moins 1, on dit que la demande a une élasticité unitaire pour le prix P0. Et si E de P est entre 0 et moins 1, on dit que la demande est inélastique pour le prix P0. Si dans la question, on nous demande de donner une interprétation économique de E de P0 pour un P0 donné, on écrit à partir de P0, si le prix augmente de 1%, la demande diminue de valeur absolue de E de P0 en pourcentage. Exercice. La fonction de demande d'un certain produit est modélisée par D de P est égale à moins P plus 5 où P est entre 0,2 et 4. On désigne par E de P l'élasticité de la demande par rapport au prix unitaire P en milliers de livres libanaises. Faites attention aux unités données. On doit exprimer E de P en fonction de P. Alors d'abord, je cherche la fonction de demande et je trouve sa dérivée. D de P est égale à moins P plus 5. Alors D' de P est égale à moins 1. Pourquoi? Faites attention ici, on cherche la dérivée par rapport à P. Donc c'est moins 1. Maintenant j'écris la formule. E de P est égale à P. D' de P sur D de P. Je remplace. Ça me donne moins P sur moins P plus 5. Calculer E de 3, la demande est-elle élastique? Donnez une interprétation économique. Dans cette application numérique, je dois remplacer P par 3. J'ai déjà trouvé E en fonction de P. Alors si je remplace P par 3, j'obtiens E de 3 est égale à moins 1,5. Est-ce que la demande est élastique? Ça dépend de la valeur comparée à moins 1 comme moins 1,5 est inférieur à moins 1. Alors la demande est élastique. Et quelle est l'interprétation économique que je peux donner? On dit à partir de 3 en milliers de livres libanaises, puisque c'est l'unité donnée pour P. Alors à partir de 3 000 livres libanaises, si le prix augmente de 1%, la demande diminue de 1,5%. Et c'est quoi 1,5%? C'est la valeur absolue de la valeur numérique obtenue pour E de 3. Le revenu. C'est quoi le revenu ici? Le revenu est défini comme le produit du prix unitaire et la quantité demandée des deux P. Alors pour trouver le revenu en fonction de P, on multiplie P par la fonction de demande en fonction de P. Alors pour trouver la fonction du revenu en fonction de P, on multiplie la fonction de demande par P. Notez que l'unité du revenu est la même que l'unité du prix unitaire, c'est-à-dire si le prix unitaire est en milliers de livres libanaises, alors aussi le revenu doit être en milliers de livres libanaises. Et pourquoi ça? Puisque D de P me donne la quantité achetée, par suite l'unité de la fonction R de P vient de P. Alors c'est la même que l'unité du prix unitaire. Exercice, la fonction de demande de cette boisson peut être modélisée par B de P égale à moins de 100 P plus 1600, où P est le prix d'une unité en dollars. Exprimer en dollars le revenu en fonction de P et ensuite une application numérique si le prix d'une unité est de 2 dollars. Solution, R de P c'est quoi? C'est le produit de P et la fonction de demande, alors c'est égale à moins de 100 P au carré plus 1600 P, c'est une fonction quadratique en dollars. Dollar c'est la même unité que le prix unitaire. Si P est égale à 2 dollars, je remplace, alors R de 2 est égale à 2400 dollars. Calculer le prix unitaire P si le revenu obtenu est de 2750, alors maintenant j'ai le revenu, je dois trouver P. Je résous une équation du second degré, alors j'ai moins de 100 P au carré plus 1600 P est égale à 2750. En utilisant une calculatrice, j'obtiens P égale à 2,5 dollars ou bien P égale à 5,5 dollars. Je dis que P égale à 2,5 dollars est une valeur acceptable et P égale à 5,5 est une valeur à rejeter puisque P était entre 1 et 5. Amortissement. Je veux commencer cette partie par un exemple. Vous avez acheté une voiture et après quelques années, vous avez essayé de la vendre. Vous remarquez que le prix de cette voiture a diminué. Un autre exemple, si vous voulez acheter une voiture d'occasion, ça veut dire une voiture qui est déjà utilisée pour une certaine période de temps, vous remarquez que le prix de cette voiture n'est pas le même que le prix d'une voiture neuve. C'est plus moins. Et pourquoi? C'est ce qu'on appelle amortissement. L'amortissement, c'est la diminution de la valeur d'un actif après l'usage de cet actif. Alors, soit C, le prix initial d'un actif donné, et S, la valeur résiduelle d'un actif. La valeur résiduelle veut dire la valeur qui diminue du prix initial de cet actif après l'usage. Et N, la durée de vie utile en année de l'actif. Et vous savez, après la durée de vie utile, un actif sera inutile. On définit l'amortissement total de l'actif, A égale à C moins S. L'amortissement annuel de l'actif est égal à l'amortissement total de l'actif divisé par le nombre des années. Alors, c'est C moins S sur 1. L'amortissement après T années de service. Alors, si vous utilisez une voiture pour T années et vous voulez trouver la valeur de cette voiture après T années, vous trouvez D de T égale à C moins S sur 1 multiplié par T avec T entre 0 et 1. Et la valeur de l'actif après T années de service, on doit soustraire l'amortissement du prix initial. Alors, c'est égal à C moins le produit qu'on a utilisé pour trouver l'amortissement après T années. Alors, V de T égale à C moins D de T égale à C moins C moins S sur 1, le tout multiplié par T avec T entre 0 et 1. C'est comme ça que vous trouvez la valeur d'un actif après un temps spécifique en année. Exemple, le moteur d'un ascenseur est acheté pour 15 millions de livres libanaises et sa valeur résiduelle est de 3 millions de livres libanaises. De plus, le coût de son transport est de 500 000 livres libanaises et les coûts des engrenages et de l'installation sont 1 500 000 livres libanaises. Question 1, calculer l'amortissement annuel si sa durée de vie utile est de 20 ans. Alors, une formule, j'ai C moins S sur N, où C est la valeur ou bien le prix initial, c'est 15 millions, S est la valeur résiduelle, 3 millions, je soustrais et je divise par 20, j'obtiens 600 000. Alors, chaque année, cet ascenseur perd 600 000 livres libanaises de sa valeur. Numéro 2, quelle est la valeur de ce moteur après 10 ans? Je dois trouver V de 10, une application directe sur la formule. V de 10 est égal à C moins D de 10. C est le prix initial, 15 millions, moins 600 000, multiplié par 10, 600 000 c'est l'amortissement annuel, multiplié par 10, le nombre des années, j'obtiens 9 millions. Numéro 3, après combien de temps sa valeur devient 10 millions, 800 000, livre libanaises. Alors, j'ai la valeur, j'ai besoin de trouver T. Je résous une équation du premier degré. Alors, V de T est égal à 10 millions, 800 000. Je remplace V de T par sa forme en fonction de T, 15 millions, moins 600 000, multiplié par T. D'où, je peux trouver T égal à 7 ans. Alors, après 7 ans, la valeur d'osomoteur devient 10 millions, 800 000. C'était le dernier exemple qu'on va travailler ensemble. Pour mieux s'entraîner, vous pouvez faire les exercices numéro 13 jusqu'à 16 de la page 263 et le problème numéro 1 de la page 265. Merci pour votre attention et à bientôt!